Oh mes petits fans de Barbie, hier j'ai fait une révélation à mes amis Docteur Pralinus et Hermine après avoir hurlé de rire à propos d'une scène dans Barbie Casmoisette. Il est temps que je vous fasse aussi cette confession qui va peut-être vous faire rire ou peut-être que vous allez me détester. Vous êtes prêts à l'entendre ? Quand je regarde Barbie Casmoisette, Barbie Réponse ou encore Barbie lègue des signes, je passe les parties où Barbie et Shelly discutent parce que je les trouve vraiment pas intéressantes, en tout cas pour mon visionnage personnel. Je sais, je sais, c'est une terrible confession que je vous fais aujourd'hui, mais elle est importante pour ce qui va suivre. Avec Docteur Pralinus et Hermine, nous avons passé l'après-midi à regarder des adaptations du conte et du ballet Casmoisette, on vous en parlera très bientôt. Et évidemment, Barbie Casmoisette en faisait partie. Et là, ça nous a sauté aux yeux et bien fait rire. La morale du film est explosée au sol. En d'autres mots, elle n'a pas trop de sens, voyez-vous ? Au début du film, nous découvrons Shelly et Barbie dans un studio de danse, en train de répéter. Shelly n'arrive pas à finir la chorégraphie et s'énerve. Barbie, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à le faire. Si tu répètes beaucoup, tu y arriveras. Sa grande sœur lui propose alors de lui raconter l'histoire de Clara. Mais si jamais je me bloque devant tout le monde, il faut simplement trouver le courage d'essayer. Comme Clara. Jusque là, tout se tient. Dans le film, Clara parcourt un monde onirique et découvre le courage et l'amour. Chose qu'elle n'aurait pas connue sans avoir essayé et si elle était rentrée chez elle à la moindre occasion. Il serait donc logique que la morale de Barbie soit, pour réussir, il faut essayer, ne jamais baisser les bras et avoir du courage. Apparemment, c'est pas aussi clair que ça, puisque voilà ce que Shelly dit. Alors, si Clara n'avait pas fait ce rêve, elle n'aurait jamais su qu'elle était une princesse ? Mais qu'est-ce que tu racontes, meuf ? C'est exactement ce qu'on s'est dit hier en finissant le film. Est-ce que cette morale a un sens ? Absolument pas. Déjà parce que Clara n'est pas une princesse et que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans l'histoire. En quoi apprendre que tuer une princesse va changer quelque chose à tes échecs en balai ? Et le pire, c'est que Barbie acquiesce. Exactement. C'est pour ça qu'il est temps de se l'avouer mes chers amis. La morale du film Barbie casse-noisette n'a ni queue ni tête. Et il fallait que je vous le dise. Et oui, j'ai bien vérifié en VO. Ce n'est pas une mauvaise traduction. Mais à quoi pensait l'équipe de production ? C'est pour ça que j'ai décidé que le film s'arrêtait sur la boule à neige. En tout cas pour moi. Mon cerveau me protégeait-il en me faisant passer ses scènes ? Peut-être. Du coup, je me retrouve dans une position délicate. J'ai peur de revoir les séquences de Barbie Réponse et Barbie Like des Signes. Est-ce que ces films aussi ont une morale à l'amour moelleux ? Sur ces belles paroles, j'espère que vous ne serez pas fâchés contre moi. Et on se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. A bientôt.